Bienvenue à tous, on va faire une session sur U2F, l'authentification forte pour votre site web. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors se présenter d'abord, moi je suis Johan, je suis développeur et startups chez Cloudbeast. Je suis contributeur Jenkins et je maintiens Devatline en ce moment. Moi c'est Alex, je suis développeur chez Softin et puis je fais partie de l'organisation du Brescamp et c'est déjà bien. Voilà, on est gentils organisateurs. Donc cette année au Brescamp, vous avez eu un magnifique goodies. Avec votre badge. Alors je sais que certains d'entre vous auraient préféré avoir un t-shirt. Mais Michel, il trouve que c'est utile parce que ça va permettre de résoudre un problème quand même vachement pratique. Est-ce qu'il est là Michel ou moi ? Est-ce qu'il est là Michel ? Même pas. Il est pas venu dommage. Ça va permettre de résoudre un problème bien pratique. Ça va permettre de résoudre le problème de Madame Michu. Qui a un problème avec son mot de passe. Parce que son mot de passe est un peu compliqué. n'est-ce pas ? Puisque c'était son petit-fils qui lui avait dit il faut mettre un mot de passe super compliqué sinon on va pouvoir lire tes mails. Voilà, Madame Michu elle a fait son petit-fils et puis c'est un peu compliqué pour elle. En fait là, ce qu'on voudrait faire passer dans cette compte c'est que c'est que c'est bien d'utiliser l'authentification forte. Et l'authentification forte qu'est-ce que c'est ? C'est d'utiliser deux facteurs d'authentification. Donc un mot de passe. Tout le monde utilise des mots de passe aujourd'hui. Mais d'utiliser également un deuxième facteur d'authentification. Donc il y a plusieurs types de deuxièmes facteurs qui sont connus. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Les one-time passwords. Donc c'était ce qui se faisait avant les clés de sécurité qu'on voulait faire. Ou alors Google Authenticator. Les tokens RSA Secure ID. Dans les autres facteurs qui sont utilisés parfois on a les empreintes biométriques par exemple. Soit empreintes digitales, soit URIS. URIS de noise dans des trucs bien sécurisés. Voilà. Donc tout ça pour quoi faire ? Pour pallier le problème du mot de passe. Parce qu'en fait un mot de passe, c'est très difficile de se rappeler d'un mot de passe. Il y a beaucoup de gens qui utilisent un prénom, leur date de naissance. Mon père par exemple, puisqu'il n'y a pas longtemps c'était sa date de naissance. C'est un petit peu débité mais c'est compliqué à échanger quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si vous, vous avez des mots de passe compliqués à vous rappeler. Mais en général, on en garde 3-4. Après on est obligé de les enregistrer quelque part. Ce n'est pas très pratique. Et puis de toute façon, juste utiliser un mot de passe, il y a quand même un problème avec. Puisque la sécurité d'un mot de passe est toujours limitée. On peut avoir beaucoup d'attaques sur le mot de passe. On peut aller récupérer le mot de passe avec le Keylogger par exemple. Faire des attaques en fichier. Vous présentez une fausse bannière d'authentification pour récupérer votre mot de passe sans que vous en rendiez compte. Si vous n'avez pas un mot de passe assez fort, on va pouvoir faire de l'attaque brute force, etc. Donc, utiliser une authentification forte et deux facteurs d'authentification, ça permet de sécuriser son accès de manière bien meilleure. Ah non ! C'est bon ! Donc, pour avoir un deuxième facteur d'authentification, qui arrivait il n'y a pas longtemps, c'est la clé des apps que vous avez eu. Ce qui veut dire Universal Second Factor. C'est un standard ouvert qui a été créé en 2014 à l'initiative de Google et de Ubico, qui était une entreprise qui faisait de la sécurité et qui devait faire des moins de time passwords à l'époque, et des smart cards peut-être, quelque chose comme ça. Et en fait, Google a décidé que chez eux, c'était terminé d'avoir juste des mots de passe, et donc il fallait quelque chose de plus sécurisé pour se connecter à leur infrastructure. Donc, les employés Google, par exemple, ont obligation d'utiliser une clé U2F pour valider l'authentification sur leur compte de travail, sur leur Gmail. Dans ma boîte, on est obligé d'avoir un deuxième facteur, ça peut être Google Authenticateur, mais moi j'utilise, pareil, une clé U2F, parce que c'est très pratique. C'est un standard qui est porté par la Fido Alliance, donc c'est un truc ouvert, avec des spécifications ouvertes. Les objectifs de cette alliance, de ce consortium, c'est de démocratiser l'authentification forte pour améliorer un peu la sécurité sur Internet, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu limite. Leur objectif, quand ils ont construit cette clé, c'était que ce soit le plus facile possible d'utiliser. C'est pour ça qu'on va pouvoir résoudre le problème de Madame Michu, parce que c'est juste un périphérique USB, il y a juste à le brancher pour l'utiliser. Il n'y a rien à faire, pas de driver à installer. C'est hyper simple à utiliser. En fait, pour ceux qui utilisaient des smart cards avant, je ne sais pas si certains connaissent, c'était très compliqué à mettre en place. Il y avait des drivers spéciaux, il y avait beaucoup d'incompatibilité entre les constructeurs, parce que c'était vraiment le bazar. Là, ils ont voulu faire table rase de ça pour avoir un truc super simple. On branche et terminé. Ils voulaient que ce soit pas cher, et ils voulaient quand même que ce soit une sécurité très bonne. En fait, c'est du chiffrement asymétrique par clé publique privée dedans. Donc on retrouve le même niveau de qualité en chiffrement, enfin en sécurité, qu'on a avec GPG ou les smart cards. Donc c'est vraiment de la sécurité de très haut niveau. Donc comment ça marche ? Je vais faire une démo après, mais en gros c'est hyper simple. Quand on se connecte à un site web qui est capable d'utiliser ce deuxième facteur, on rentre son login sur votre passe, on branche sa clé. Donc soit la clé, elle a un bouton, on appuie dessus, ou alors elle n'en a pas et on la laisse, elle se désactive toute seule au bout de 20 secondes, et on est authentifiée. Pour Madame Huchu, c'est possible. Voilà. Tu nous fais une petite démo ? Alors, je vais faire la démo après. D'abord, la clé du brisement. Du coup, ce qu'on vous a offert là, c'est compatibilité native Windows et macOS. Il n'y a rien à faire, il suffit juste de la brancher. Pour Linux, il y a une petite astuce, parce que c'est le plus sympa quand il y a des astuces. Elle est en bas, il faut faire une règle UDEF parce que le périphérique n'est pas reconnu par défaut. C'est le cas de toutes les cartes. Pour l'instant, je pense que ce sera intégré dans les distributions Linux dans quelques années, mois peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ce n'est toujours pas intégré. Il y a des gens qui font du social engineering et qui ont fait une petite blague derrière la carte. Je vais la sortir. Vous avez une URL pour télécharger ou avoir des infos sur ce que c'est. Le site web, c'est hk1.fr. Il y a des gens qui ont créé un site web hkl.fr qui contient un téléchargement de malware. La sécurité, il y a toujours le problème du social engineering qui reste et qui montre qu'on peut récupérer, par exemple, son mot de passe. C'était cool pour nous parce que la clé coûtait moins cher que le tueur. C'est la société Appling qui nous a offert le setup pour que ce soit aux couleurs du Brescamp. L'idée, c'est que vous la mettiez sur votre trousseau de clé. Comme ça, vous l'avez avec vous tout le temps. Et vous pouvez vous authentifier de manière sécurisée sur votre compte mail. Facilement. Je vais faire une petite démonstration. On va commencer par la démo. De comment ça marche. Je vais vous montrer comment... On déclipse. Il y a encore des clips. On en lève. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est un tools in action. Du coup, on a un tools ici. Pour une fois, c'est un tools in action physique. C'est un vrai tools. On enlève l'autocollant et on clipse. Il y a quelques personnes qui se demandaient comment ça marchait. Il faut bien appuyer fort jusqu'à entendre le clip. Voilà. Effectivement. Et là, du coup, c'est bon. Elle est prête. Voilà, ça nous fait une clé USB. Exactement. Je vais vous montrer comment ça se setup sur un compte Gmail. qu'on va se mettre en window incognito. Voilà. Est-ce que c'est... Ah, ça ne va peut-être pas être assez gros. On va voir. Donc, j'ai setupé mon compte perso pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc, comme j'ai déjà une clé YubiKey depuis quelques mois, je vais être obligé d'utiliser cette clé-là pour pouvoir m'authentifier. Et puis, on va rajouter la clé du Brescom. Ça va permettre de vous montrer où c'est. Voilà. C'est ça l'effet démo. Ça ne m'a jamais fait ça. Et... Oh magie ! Je suis bien reconnu. Voilà. Voilà ma tête, là. Donc là, maintenant, la clé, en fait, a prouvé que c'était moi qui m'authentifiait et pas juste mon mot de passe. Voilà, donc la clé, on n'en a plus besoin. Il n'y a pas besoin de la mettre à chaque fois. Ça dure une trentaine de jours, la validation, une fois qu'on a le compte de session. Et donc, si je veux rajouter la clé du Brescom, je vais dans les options de sécurité de mon compte. Voilà. Donc, ça s'appelle validation en deux étapes en français. Tout step, tout factor. Tout step validation. Tout step validation, oui, voilà. Donc, il me redemande mon mot de passe, quand même. Très bien. Et donc, je vais insérer la clé du Brescom, après avoir demandé d'ajouter une nouvelle clé. Donc, on ajoute la clé du Brescom. D'abord, on fait suivant. Ensuite... Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On doit mettre la clé. On met la clé. Et... Et la suspense. Suspense. Est-ce que ça va marcher ? Oui. Superbe. Donc, j'ai une deuxième clé de sécurité d'activer sur mon compte. Et donc, maintenant, j'aurais l'obligation de l'utiliser pour me connecter à mon compte. Alors, en fait, là, j'ai plusieurs choix. Quand j'ai la clé du Brescom, j'ai mon ancienne clé. Et je me suis aussi configuré d'autres trucs, je vais vous en parler après. Donc, vous avez vu, c'est quand même très simple. Qui a trouvé ça compliqué ? Ok, personne, c'est cool. Donc, chez qui ça marche ? Alors, comme c'est Google qui a poussé le truc, ça marche chez Google. Ça marche aussi chez GitHub. Donc, quand on pousse du code, par exemple, ça, quand on accède à des données qui peuvent être relativement sensibles, c'est bien d'avoir une authentification forte. Donc, dans ma boîte, c'est obligatoire d'être en deux facteurs chez GitHub aussi. Ça marche pour Dropbox. Ça peut être intéressant. Et en gros, il y a un site web qui recense tous les sites qui prennent en compte cette authentification. Pour l'instant, ça marche surtout dans Chrome. Et il y a un plugin dans Firefox pour la partie web. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça commence à sortir du navigateur. Puisqu'on peut, par exemple, Docker Registry. Donc, à la DockerCon, en novembre, là, ils ont présenté la Trusted Registry. Et, en fait, j'ai un système d'authentification. Donc, eux, ils ont offert des YubiKey à tout le monde. Ils n'ont pas le même budget que nous. Ça coûte 10 fois plus cher. Et donc, on peut se connecter à son Docker Hub, pousser ses images en s'authentifiant avec sa YubiKey pour prouver que c'est bien la bonne personne qui a fait le push. Et on commence à avoir des plugins, par exemple, pour remplacer l'authentification sur un Linux, pour utiliser la clé à la place de taper un message. Mais, il faut faire attention de ne pas être enfermé dehors. Parce que si on ne... Alors, Google, ils obligent de mettre plusieurs méthodes du U2F. Mais si on perd sa clé, le mot de masque ne suffit pas à se connecter. Donc, si on perd sa clé, on est enfermé dehors. On est obligé d'appeler le serrurier. C'est un peu embêtant. Donc, en général, on demande les gens... En général, ils installent une deuxième méthode de deuxième facteur. Chez Google, on peut demander d'avoir un code par SMS pour s'entendifier. Chez GitHub aussi. Et il y a des codes de secours autrement qu'on peut télécharger et qu'il faut, par exemple, imprimer et mettre dans son bureau, dans le cas où on perd la clé. Notamment dans le cas où notre clé U2F est à côté de notre téléphone portable et qu'on prouve les deux. Avoir des codes de secours chez soi, ça peut être pratique. Exactement. Alors, il y a une troisième option. Je crois qu'ils font ça maintenant, Google. Si on envoie sa carte d'identité, ce papier, qu'on prouve son identité, ils peuvent nous resetter le mot de passe. Mais ça prend plusieurs jours. Ils font des vérifications pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui a fait la demande. Donc, c'est un peu pénible. Donc, le mieux, c'est plutôt d'avoir plusieurs options. Donc, c'est important de bien configurer son compte. Voilà. Alors, comment ça marche, en fait ? J'y vais ? Tu vas pouvoir t'en reposer un peu. Donc, comment ça fonctionne, en fait ? Il y a trois acteurs qui interviennent. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graph ici. Le premier, c'est le Reliant Party. Donc, en fait, c'est votre serveur d'application. Ce serveur d'application va générer un challenge qui va envoyer au client, donc au navigateur, dans notre cas ici. Ce challenge, il va être envoyé via le protocole HID à la clé USB, U2F, qui va signer ce challenge avec sa clé privée. Donc, c'est la clé privée, en fait. Il va y avoir une clé privée générée par site web. Donc, ça va être un token différent par serveur. C'est ça. Donc, on ne peut pas faire de l'attaque de phishing, par exemple, parce que pour des sites web différents, on ne peut pas accéder à la même clé dans la... Il y a vraiment une clé privée par site. Et donc, avec cette clé privée, on signe le challenge qui est renvoyé, donc, au serveur d'application, qui, lui, va pouvoir valider. Puisqu'en fait, il avait la clé publique lors de l'enregistrement de la première étape. Quand vous enregistrez votre clé, là, on lui fournit la clé publique qui va lui permettre, après, de vérifier cette signature. Voilà, donc, c'est... C'est pas très compliqué. C'est de la crypto de base. La SSH fonctionne exactement pareil. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de sorcier là-dessus. Donc, c'est ce qu'on disait. Il y a une clé privée par site web. Donc, ça veut dire que dans la puce, il y a quand même une zone de stockage mémoire qui enregistre, en fait, les clés privées publiques qui génèrent. Bon, dans les faits, c'est le cas ici, par exemple, d'une YubiKey. Il ne va pas enregistrer toute la clé privée parce qu'on sait qu'il faudrait quand même un certain espace de stockage. En fait, il va dériver cette clé privée à partir d'un générateur aléatoire qui l'alimente, en fait, en fonction de l'ID du site qu'on lui passe. Donc, ça lui permet, en fait, de régénérer la clé à chaque fois qu'on va l'utiliser. Et donc, comme ça, il n'a pas à stocker l'intégralité des clés. Il va juste stocker, en fait, un petit morceau. C'est ce qu'on disait en introduction. Donc, le niveau de sécurité équivalent au smart card. De ce côté-là, c'est la même crypto. Ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas de manière à ça qu'utiliser ces courbes elliptiques. On va se considérer comme bien sécure aussi. Voilà, donc là, on vous a rappelé un peu comment ça fonctionne. Donc, il y a toujours cette première étape d'enregistrement au préalable qui permet de récupérer la clé publique. Tu as peut-être une souris. Donc, ça, c'est le workflow que j'ai fait tout à l'heure. On se connecte au site. On rentre sa clé. On l'enregistre. Elle est enregistrée dans le device. Et après, on peut l'utiliser. C'est ça. Et puis après, pour la connexion, c'est le même principe. C'est ce que tu avais montré avec ta Yubiki. Il se connecte sur le site. Il rentre son login, son mot de passe. On lui demande sa clé, son deuxième facteur d'authentification. Et du coup, il est connecté. Au niveau de l'API Web, donc là, pour rentrer un peu plus dans le détail du développement, comment est-ce qu'on va implémenter ça chez nous ? Donc, comment ça fonctionne ? Le browser envoie son identification user mot de passe. Là, vous allez coder votre implémentation, login mot de passe de manière classique, comme vous faisiez à l'heure actuelle. Et vous allez générer un challenge. Donc, la génération du challenge, il y a des leads qui existent. On remet le lien après au niveau fourni par Yubico, dans à peu près tous les langages, qui va vous générer toute cette partie génération de challenge, gestion des clés, etc. Donc là, vous allez appeler la lib, elle va vous générer le challenge, vous allez le renvoyer à votre navigateur. Donc là, vous faites comme vous voulez, soit de la JAX, soit avec vos templates, généré côté serveur, peu importe. Et donc, sur le browser, vous avez une API JavaScript, donc avec un objet public U2F, qui va vous permettre, en fait, d'appeler la signature sur la clé. Donc ça, c'est au navigateur de l'implémenter. Dans le cas de la signature, une fois que vous êtes déjà enregistré, vous appelez la méthode signe, qui envoie donc le challenge. Et là, vous avez un callback JavaScript qui vous est appelé au moment où l'utilisateur soit insère la clé, soit appuie sur le bouton. Donc, le callback vous renvoie, bien entendu, le challenge signé. Et donc là, pareil, vous renvoyez, selon vos propres moyens, soit en JAX, soit avec une soumission de formulaire, peu importe, le challenge à votre serveur. Et là, pareil, vous avez la lib qui va vous aider, en fait, à vérifier que ça a été signé correctement. Si on regarde un peu au niveau du code, ce que ça donne. Donc là, on voit, on est donc dans la partie JavaScript, celle qui tourne côté serveur. Donc là, vous récupérez le challenge. Donc, trois petits points. Donc, c'est pareil. Soit vous le générez côté serveur, vous le passez dans votre template, soit vous faites un appel à JAX, peu importe. Ça, c'est votre sauce interne. Et ici, on appelle la méthode u2f.sign. Donc, le challenge qui est juste au-dessus. Et la fonction de callback. Donc, dans cet exemple-là, en fait, on vient récupérer ici la réponse, donc le challenge signé. On le met dans un champ de formulaire et on submit en JavaScript. Et ça nous renvoie, en fait, vers notre serveur. Donc là, je peux en parler un peu. Ouais, donc juste, c'était pour dire que, bah, Ubico, c'est eux qui ont aidé à développer le standard avec Google en 2014. Et ils font un gros programme pour les développeurs où il y a vraiment plein de livres. Ils ont tout mis en open source, en fait. Donc, on peut regarder comment, à la spécification, ils l'ont implémentée. Tout est dispo. Tout est open source. Il y a plein de trucs sur GitHub. Donc, ça permet de comprendre comment ça marche. C'est hyper simple. Il y a notamment un outil qui est rigolo pour jouer en ligne de commande. On peut discuter avec la clé en ligne de commande si on veut passer les challenges, si on veut faire signer pour essayer. Et il y a également une appli de démo qu'on va, du coup, vous montrer dans les quelques minutes qui restent. Voilà. Voilà. Et c'est parti. Donc, c'est une appli Java, très simple, qui utilise l'appli qu'on vient de vous expliquer. Et alors, sur Mac, tu mets comment ? Le micro, c'est pas celui-là ? C'est le vert. C'est celui-là. Voilà. C'est beaucoup trop petit. Ouais. Sinon, on met à notre présentation. Ouais, on met à notre présentation, si tu veux. Sauf que notre présentation, c'est la galère. Voilà. On n'utilise jamais des Mac, sauf pour faire des démos. C'est ça. La boulette. La boulette. Alors... Si quelqu'un a le... Le raccourci pour augmenter la... Ça marche pas, en fait. Ça marche pas, en fait. Putain, c'est pas possible, quoi. Mais les Mac... Ça marche pas, en fait. Ouais. Ouais, mais en fait, on sait pas comment naviguer dans les trucs avec ce mode. Euh... Ok. Alors, ça s'appelle la louste de fin de journée, en fait. On voit que c'est bientôt l'heure de l'apéro. On voit que c'est bientôt l'heure de l'apéro. Voilà, exactement. On va se faire pardonner par un apéro. Euh... On a un peu honte. Euh... C'est où, ce truc ? Bah, c'est mon apprécié. J'ai préféré, ça. Attends. Vas-y, je te laisse faire. Vas-y. Désolé. On a gros le principe, ça va. Donc, c'est... Ils ont codé un serveur. Et euh... Une appli... Acheté une appli web qui tourne dans votre browser. Et donc euh... Ils ont fait tout le challenge. On voit le workflow, du coup, on peut voir le workflow de signature. Euh... Dans euh... Dans cette petite appli-là. C'est hyper simple à installer. C'est un clone GitHub. On démarre l'appli. C'est une appli compila avec Madman. C'est plus Java. Ah... C'est bon, ça. C'est dans l'éditoire. Ouais, c'est ça. Magnifique. Wouhou. Euh... Putain... Ça y passe. Vas-y, ouais, défaut une copie, ouais. Mais non, pourquoi t'as fait l'entrée ? Ouais, mais on sait pas. On peut naviguer dans les fichiers. Donc euh... Même il y a pas de l'explorateur. C'est un peu la grosse... On y aille, on y aille. Une grosse grosse grosse. Voilà. C'est parti. Désolé. Euh... Ah oui, y a peut-être un bout de YAML qu'on a cassé dans le config. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, il y a... Bien joué. Voilà. C'est une appli qui est fait en Drop Wizard. Donc, comment ça fonctionne ? Hop. On peut peut-être commencer par mettre l'appli dans le navigateur. Ouais. Tu l'as ouvert dans Chrome. Ouais, elle n'est pas ouvert, mais... Euh... Donc, c'est HTTPS, euh... Calhost, euh... Je suis... Oh là là, le clavier en plus pour y... Voilà. Alors, du coup, l'appli, en fait, là, permet de faire le flow de registration. Donc, on va vous montrer le code après. Non, peut-être pas, parce qu'il reste une minute. Et ce qui est marrant dans l'appli, là, c'est que... euh... Ouais. Time out. Ouais, mais on a 5 minutes de plus, je crois. Et donc, pareil, on peut s'authentifier avec login index. Donc, là, il faut un peu de temps, là, tant qu'il récupère la clé, le machin, etc. Et voilà, ça y est. On est authentifié. Et donc, si on regarde un peu le code derrière... Donc, là, pour la clé, en fait, elle se désactive automatiquement au bout de 20 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Si vous la laissez brancher, en fait, elle va pas pouvoir faire des authentifications indéfiniment. Ça va être que pendant les 20 premières secondes qu'on la bouge. Il faut la débrancher, rebrancher quand elle est authentifiée. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous montrais. C'est vraiment ça. Ici, on fait un sign. Et dans la récupération des retours, on va venir ici mettre la donnée dans notre formulaire et on va la submit. Et donc, si on regarde ici, pour l'authentification, ça nous envoie ça sur Finish Authentication. Et si on regarde le code, donc, côté serveur, ça va être dans la source. Donc, sur le post, le Finish Authentication, il va venir ici récupérer le token. Donc, c'est du JSON, il va le participer, etc. Et il va appeler la lib de Ubico avec le Finish Registration, avec toutes les données en paramètre. Et donc, du coup, ici, ça va nous renvoyer une attestation. Et c'est cette attestation qu'on va pouvoir, en fait, tester pour afficher. Vérifier que la signature du challenge qu'on a envoyé à la clé, c'est bien signé par la clé privée. Donc, il vient venir ici, après, nous afficher toutes les données. Donc, on voit bien, il y a deux lignes ici. Il y a deux lignes ici. Dans l'autre, ça ne doit pas être beaucoup plus compliqué. Voilà. Ici, il y a une ou deux lignes. Donc, via la lib, c'est assez facile à implémenter. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste comprendre bien le principe, comment ça fonctionne, pour ne pas se perdre dans le process d'authentification. Et après, ça roule assez facilement. Est-ce que vous êtes convaincus que c'est facile au moins ? Au moins pour l'utilisation. Pour l'utilisation. Ouais. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Des questions, tout le monde a envie de partir. C'est lors de l'apéro. Est-ce que vous avez envie d'un apéro ? On va s'arrêter là. Bah, ouais. Ah, il y a des questions. Ah, il y a des questions. Est-ce qu'il y a une chaude, est-ce qu'il y a un constructeur qui font des clés des cosettes comme ça ? Ah, il y a l'Ubico, l'Ubico, l'Aplique. Oui. C'est ceux avec qui l'on a mis des clés. Donc, sur Amazon, par exemple, une graphique, ça coûte 5 euros. Ouais. Mais oui, a priori, c'est les deux seuls que j'ai vus. Ouais. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est un sondage ouvert. Il y a toutes les sujets solaires. Il y a toutes les sujets solaires. Il y a une machine d'oilance. Ça tient à la machine à laver ? Quoi ? Ça tient à la machine à laver aussi ? Le passage ? Ça, je n'ai pas essayé d'idée. Donc, vas-y. Il semble que oui. Il est même à rader par contre. D'accord. C'est Ubico qui le dit. Ok. Ok, bon, merci de votre attention. On va nous proposer. Voilà. Merci.